Hey, je reviens, donc j'en profite parce que là j'ai un petit travail à finir, je me suis dit que c'était la meilleure opportunité qui se présente avant un petit moment de pouvoir te montrer deux choses. Alors première chose, c'est un concept, une idée que j'ai piquée chez Online Jewellery Academy, je te mettrai le lien dans la description de cette chaîne américaine si ça t'intéresse pour que tu puisses voir. Lui en fait utilise ça avec un énorme conteneur, d'ailleurs je te conseillerais si tu le pouvais de prendre un truc plus grand que moi. Moi j'ai trouvé le plus grand que j'ai pu trouver dans mon magasin, dans mon supermarché qui était, je crois que c'était 5 litres, quelque chose comme ça. J'aurais dû garder l'étiquette pour que je ne sais plus. En tout cas voilà, plus grand c'est, le mieux c'est parce que le plus d'espace t'auras pour travailler dedans. Et en fait ce que tu fais c'est que tu coupes les bouts, moi j'ai mis du scotch un petit peu épais, plastifié, pour être sûre de ne pas me couper les mains parce que les bouts peuvent être assez tranchants ou me couper les poignets pour le coup. Donc tu fais ça des deux côtés, j'utilise là parce qu'en même temps ce que je voulais te montrer c'est ce système d'une part pour déjà que tu vois une méthode pour pouvoir utiliser, voilà, polir, pré-polir et faire aussi dégrossir et nettoyer par exemple ce que tu pourrais faire, les bijoux que tu pourrais faire à la fonte. Donc dans mon cas c'est la terre de Delft, voilà ça sort pas nickel chrome évidemment avec la terre de Delft. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de nettoyage à faire et de dégrossissage à faire. Je me souviens plus du terme technique, si quelqu'un s'en souvient ça serait sympa de me le dire en commentaire parce que pour quand on nettoie justement les restes de fonte à la cire, de cire perdue en fait, ça a un nom. D'ailleurs une personne m'avait demandé comment on fait et je me souviens plus du nom exact en bijouterie donc voilà. Voilà, si d'ici là je le retrouve, je le mettrai peut-être là sur la vidéo mais sinon tant pis. Mais en gros voilà l'idée pour pouvoir le faire ça sans trop mettre de poussière, de saleté et éviter au maximum de s'en prendre plein la tête. Parce que ce que tu vas voir quand tu dois dégrossir du métal comme ça, c'est que en fait c'est tellement, j'utilise des forêts là, des fraises pardon, qui vont être tellement abrasives. D'ailleurs c'est l'occasion de te montrer ce que je prends, je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. J'en ai pas testé 15 000, je sais qu'il y a aussi les forêts diamantées mais je pense que pour ce genre de dégrossissage-ci, les fraises diamantées ou les forêts diamantées s'useraient beaucoup trop vite. Et ça c'est vraiment très très, pour l'instant ça fait plusieurs semaines que j'utilise ça et j'en suis très contente. Donc on va prendre l'embout qui est cylindrique pour faire cette opération parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour faire une surface comme celle-ci. Où il faut déjà aplanir l'intérieur et un petit peu arranger l'extérieur, rogner l'extérieur. Et là ça va être primordial et d'ailleurs tu vas voir que le cutlub va partir à une vitesse de ouf. Parce qu'en fait ça va permettre de vraiment pouvoir faciliter le travail et aussi faire allonger la durée de vie de ce genre de forêts qui sont vraiment beaucoup plus... Tu vois les strieurs, je sais pas si on les voit bien. Mais c'est beaucoup beaucoup plus gros grains que tout ce qu'on pourrait trouver de manière habituelle quand on fait du polissage ou en bijouterie. Donc la raison pour laquelle aussi je vais revenir sur les bases de sécurité. Moi j'ai déjà les doigts éclatés parce que j'ai déjà travaillé. Mais là c'est impératif que tu mettes des protections du sparadrap, des bandes protectrices sur tes doigts. Je te conseillerais d'en mettre sur tous les doigts parce que vraiment les petites poussières de métal en fait quand tu vas polir là tu vas voir c'est tellement gros en fait que ça peut rentrer et ça fait des mini échardes qui restent dans les doigts. Donc c'est très très chiant. Donc même quand tu vas enlever tes doigts et que tu vas enlever les bandelettes en les coupant, fais attention à pas t'en mettre partout parce que c'est hyper dérangeant d'avoir des échardes dans les doigts quoi. Enfin je pense qu'on a tous connu ça, c'est très très chiant. Donc là pour le coup on n'oublie pas non plus de mettre les lunettes, de mettre le casque sur la protection, un masque sur le visage si on fait du polissage et qu'on utilise une pâte à polir. Ça c'est très important. On n'oublie pas les basiques. Et comme je te le disais, s'il y avait un truc à refaire, moi ça serait soit de prendre un conteneur plus gros, soit là d'agrandir un peu les ouvertures. Mais au final, si plus tu agrandis aussi, plus c'est problématique parce que ça permet peut-être à des poussières de sortir. Donc c'est à toi de voir, j'ai vu aussi sur Pinterest des personnes qui mettaient des morceaux de gants en plastique qu'ils avaient coupés et scotchés pour être sûr que rien ne sorte. Donc moi j'ai fait au plus simple avec ce que j'avais. Donc voilà comment ça va se passer. Ça va faire beaucoup de bruit, donc je ne pourrai pas parler pendant que je fais ça. Fais ça sur une surface plane, je te conseille à faire ça carrément sur une table parce que là je n'ai pas vraiment assez d'espace pour faire ça tranquillement. Je vais aussi utiliser de manière différente ma Dremel. Même d'habitude je passe toujours le câble autour de mon cou par sécurité, je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai prise depuis le début. Là tout ce qu'on va essayer de faire c'est de ne surtout pas appuyer sur le bouton, évidemment qui dévissera ça. On ne veut surtout pas dévisser ça, évidemment. D'ailleurs on va vérifier que ça soit bien... Là je vais bien serrer quand même. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va tenir ça vraiment de manière très très ferme. Je le prendrais même comme ça moi. Pour être sûre de ni d'appuyer sur le bouton et d'avoir quand même un certain jeu, voilà, un certain... Comment on dit ? Pouvoir d'action et de mouvement. Donc voilà, je suis un peu bas donc on va aussi monter le siège. Donc voilà, ça c'est pour les fraises que je te mettrai en lien, qu'on trouve sur Amazon à une dizaine d'euros. Le Cutlub, alors là je ne sais pas trop comment... Vu que voilà, ça sera peut-être mieux comme ça que je mette ça le plus proche. Donc là je vais mettre le Cutlub, tu verras que j'en prendrais assez souvent et que ça part assez vite du coup. Mais c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver pour pouvoir faire le boulot bien. Donc là ça va être très difficile de te faire un gros plan à l'intérieur du truc, mais au moins tu auras une idée de comment ça fonctionne. Donc moi j'ai fait une partie, celle qui est la plus petite, va. Et tu vas voir qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait bouger uniquement la main qui tient la fraise ou le forêt. Et très très peu bouger la main qui tient le reste. Et si tu ne veux vraiment pas prendre de risque parce que cette petite chose est quand même assez pointue. Moi je me suis coupée comme ça. Tu pourrais presque prendre une pince de ce genre, les fameuses pinces dont je parlais qui permettent aussi de torsader le fil. Tu tiens ça, tu bloques une pince autobloquante, tu prends ça et tu ne prendras aucun risque. Mais là je te montre la méthode où au cas où on ne peut pas vraiment prendre la pince parce qu'il n'y a pas d'accroche. Voilà comment je ferai. Donc au niveau de la Dremel, vitesse assez rapide mais pas besoin non plus que ça soit incroyable. Non plus que ça soit incroyable, non plus que ça soit incroyable. Donc là je vais vous le faire. C'est optimique. On plus que ça soit incroyable. On plus que ça soit incroyable. donc voilà je vais t'épargner le bruit puis toi ça va pas être très parlant à l'image peut-être si si j'essaye de faire un gros plan donc là à l'intérieur on voit que ça a complètement nettoyé le truc mais c'est assez radical comme technique par contre ça c'est clair que ça va être très très radical donc c'est vraiment que pour les gros travaux que je te conseillerais d'utiliser ce genre de forêt ou de fraise plutôt mais c'est là avec le contre la lumière j'ai l'impression de ne pas faire un bon truc je sais pas si on peut vraiment bien voir mais vraiment c'est là à l'intérieur par exemple ça a vraiment tout enlevé donc ça c'est un gain de temps absolument incroyable si tu te retrouves à devoir faire par exemple de la terre de Delft ou même des projets où il faut dégrossir tellement que tu prendrais 3h à faire ça à la lime bah voilà là t'as un moyen très rapide et relativement peu coûteux de pouvoir faire ça et surtout dans des conditions qui sont pas trop mal puisque là il y a très très peu de choses qui ressortent de la bouteiller donc voilà bah écoute c'était la petite astuce du jour et j'espère qu'elle te sera utile et je te dis à la prochaine et je t'en prie tout de suite et je t'en prie tout de suite Sous-titrage ST' 501